La théoïdienne moyenne Alors, le segment 3 Alors, le segment 3 va donner deux types de branches Il a le segment A à la colonne où le segment 2, il a donné les trois céréales, quarantines et sous clavière qui sont des branches quasiment viscérales Le segment 3 donne deux types de branches Il donne des branches pariétales et des branches viscérales On va commencer par les branches viscérales Alors, les branches viscérales et ce même bottom Alors, des branches viscérales, bottom il y a une branchique, ozotrachéale, ozophagienne et médestinale Donc, le segment 3 va vascularise les branches l'osophane, la trachée et la graisse médestinale branchique, ozotrachéale, ozophagienne et médestinale D'accord ? Ça, ce sont les branches viscérales du segment 3 Les branches pariétales sont d'abord les artères phréniques supérieures qui sont inconstantes et qui accompagnent les nerfs phréniques et les 9 dernières artères intercostales Alors, allez, c'est les 9 dernières parce que les 3 premières naissent des sous-clavides Elles ne laissent pas du segment 3 d'or Les 9 dernières intercostales naissent de 4 à 12, naissent de la face postérieure de l'or et chaque artère intercostale à sa naissance va se diviser en 2 branches La 1ère branche s'appelle J'ouvre, 14 ou je dis Elle est l'artère intercostale à sa naissance va se diviser en 2 branches L'intercostale postérieure ou l'artère intercostale proprement dite et cette artère qui va reculer en arrière pour aller à la moelle épinière qui s'appelle la dorsospinale D'accord ? Donc, l'artère intercostale à sa naissance Regardez, là je vais la venir Donc là, c'est là-hors et l'artère intercostale à sa naissance va donner 2 branches Une branche qui va reculer vers la moelle épinière qui s'appelle la dorsospinale et l'artère intercostale postérieure proprement dite La dorsospinale Les dorsospinales vascularisent la substance blanche de la moelle épinière Les dorsospinales vascularisent la substance blanche de la moelle épinière Lé ! Fama wa'hda menou Wa'hda menou Une des dorsospinales qui va vasculariser le ronflement lombaire Cette dorsospinale qui va vasculariser le ronflement lombaire on va l'appeler l'artère du ronflement lombaire ou l'artère d'Adam Kevits Une seule artère dorsospinale va vasculariser le ronflement lombaire et cette artère qui va vasculariser le ronflement lombaire ça fait l'artère d'Adam Kevits elle correspond soit à la 8ème ou à la 9ème ou à la 10ème ou à la 11ème ou à la 12ème intercostale gauche bien cette dorsospinale c'est une seule artère qui n'existe que du côté gauche c'est pas une artère périsymétrique à quoi elle correspond ? de la 4ème à la 12ème de chaque côté intercostale de la 4ème à la 12ème du côté gauche ou de la 4ème à la 12ème ou de la 8ème à la 12ème c'est une seule artère d'Adam Kevits c'est la branche dorsaux la définition certitude c'est la branche dorsospinale d'une artère intercostale gauche entre la 8ème et la 12ème la 8ème à la 12ème à la 12ème à la 12ème donc comment expliquez voilà comment expliquez qu'il y a une seule artère qui a sur le côté gauche et gauche alors comment c'est ce qu'on appelle ? c'est des phénomènes chauds tout ce qui est vascularisation il y a ce qu'on appelle les phénomènes de régression vasculaire il y a par exemple embryologiquement embryologiquement on avait une duplication aortive par la suite il y a eu une fusion embryologiquement on avait deux mêmes cas une à droite et une à gauche la gauche a disparu et a laissé place à la droite et la gauche est remplacée par le réseau gonadique et la ventrénale gauche donc il y a ce qu'on appelle des phénomènes de régression parce que embryologiquement la vascularisation artérielle surtout elle est faite sous la forme d'une échelle d'accord ? elle va vasculariser du côté droit elle va vasculariser du côté gauche il y a des échelles des branches d'échelle qui réunissent les deux côtés donc pour faire à mesure des développements biolaires et ça on ne le sait pas parfois c'est des phénomènes d'induction génétique etc etc il va y avoir ce qu'on appelle des phénomènes de régression vasculaire donc je tire un point et on finit par avoir des schémas définitifs et on finit par avoir des schémas définitifs et on l'intérite définitivement on l'intérite elle ou elle ou elle ou elle ou les deux branches en l'aura par exemple donc elle existe du côté gauche c'est un constat c'est tout mais il est certainement expliqué par les phénomènes de régression alors pour les rapports oui non l'intérite un constat un constat d'accord D'accord. Vous pouvez voir que l'intérêt postérieur n'est pas dans ce sujet. Vous pouvez le dire. 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 D'accord. D'accord. Alors, le segment 1, on a bien dit que c'est un segment intra-pilical. La provenance, regardez. Ce sac jaune, on l'a coupé. Normalement, il y avait la continuité du sac jaune. Donc, on l'a coupé. Et on voit qu'à l'intérieur du sac, il y a le segment 1. Et que ce sac s'arrête au pied du tronc artériel barcocephalique. Ça veut dire que le segment 1 est intra-pilical. Alors, les nerfs, on va faire un petit astuce pour comprendre. qui ne reconnaît peut-être pas trop la réalité. Mais vous allez voir, il va vous permettre de comprendre. On va d'abord prendre une bouteille. Et dans cette bouteille, il y a une gorge. Alors, cette bouteille, on va l'enfoncer dans un ballon. Sans exploser le ballon, évidemment. Donc, on va enfoncer la bouteille dans un ballon. Et en enfonçant la bouteille dans le ballon, le ballon va épouser la forme de la bouteille. D'accord ? De façon que la partie du ballon qui épouse la forme de la bouteille, c'est le péricarde qui sera. La partie qui reste loin, c'est le péricarde pariétal. Entre les deux, c'est la cavité péricardique, là où on fait la péricardie. Et l'épanchement intra-péricardique au niveau péricard. Là, c'est ce qu'on appelle la ligne de réflexion du péricarde, c'est-à-dire là où on était viscéral, on devient pariétal. Pariétal. Et péricarde pariétal plus péricarde viscérale égal à péricarde serreux. Le péricarde fibreux, ça les continue. Il double encore en dehors le péricarde serreux et c'est un moyen de fixiter du cœur au sternum, au rachis, au diaphragme. Ah, mais ce qui nous intéresse pour les rapports, c'est le péricarde serreux avec son feuillet pariétal et son feuillet viscérale. D'accord ? La particularité pour la horte, si on considère que ça, c'est le cœur, et ça, c'est la horte, c'est que le cœur, c'est une bouteille, non pas à un seul en dehors, mais à un double en dehors. Qu'est-ce qu'on est au double en dehors ? Hein ? L'artère pulmonaire et la horte. Donc, je redessine le ballon. T'as profité en dehors ? Et j'ai le cœur et l'artère pulmonaire et la horte. Et là, je vais parler des rapports en disant que je vais avoir trois espaces. D'abord, cet espace-là, ici, c'est ce qu'on appelle... que je vais appeler l'espace numéro 1. Est-ce qu'on est au-dessous du feuillet viscéral du péricard? L'espace numéro 2, on va l'appeler comment ? La cavité péricardique. Et l'espace numéro 3, extra-péricardique. Donc, on va énumérer les rapports du segment 1 de la horte au-dessous du feuillet viscéral du péricard, dans la cavité péricardique et en extra-péricardique. Alors, je vais vous le dire tout de suite, vous allez répondre très rapidement. Quels sont les rapports du segment 1 de la horte sous le feuillet viscéral du péricard? L'espace 1. Deux rapports. Artères pulmonaires et les artères pulmonaires. On les considère comme des rapports. Et donc, trop de main. Donc, l'artère pulmonaire et les artères coronaires s'en situer, si tu veux, on reformule un peu la linguistique, s'en situer sous le feuillet viscéral du péricard avec le segment 1 de la horte. Ça veut dire qu'ils sont engainés par une gaine viscérale commune. Il y a une chose qui est tout à fait. La 24 supérieure, comme on a dit, elle n'est pas sur la même gaine. Vous voyez ce que je veux dire? Si je schématise ici la 24, qui est en partie intra-péricardique, je... Je... Tu vois les frappes en ça? Allons... Chauvetel... C'est pas la même gaine. Chauvetel n'est pas à la même gaine. Comment… Ensuite, c'est du noir... En l'oeil, il y a du noir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la même gaine. là-haut. Donc, l'espace numéro 1, c'est sous le feuillet viscéral. Donc, c'est l'artère pulmonaire, elle est coronée. Par la suite, on va voir l'espace numéro 2, c'est-à-dire dans la pénitie péricardique, et par la suite, on va voir l'espace numéro 3, en extra-péricaine. Est-ce que c'est clair ? Voilà, voilà. Donc, espace numéro 1, 2, 3. Alors, péricard, fibo et colonne, c'est pas la peine, c'est des moyens de fixité au rachis, au diaphragme et au sternum. Alors, le segment 1, rapport intra-péricardique, sous le feuillet viscéral, c'est quel espace ? Ah, dans la cavité péricardique, extra-péricardique, 3. Bien, sous le feuillet viscéral, elle est ma chou-couche. Je venais à faire la pause. La cavité péricardique, ça c'est la cavité péricardique qui a été ouverte. Tout ce qui est jaune, c'est le péricarde pariètre. Le viscéral, c'est une couche de vernis qui peint les organes. Il est indécollable, qui malcapsule. À chaque fois que ça devient décollable, c'est le pariètre. Bien, alors, sous le feuillet viscéral, c'est le tronc de l'artère pulmonaire et les artères coronées. Bon, accessoirement, on forme à le collecteur principal lymphatique droit et des ramons nerveux du plexus cardiaque. Mais retenez vraiment ces deux jours. Alors, regardez, vous allez bien le comprendre sur cette coupe. Ça, c'est le cœur. C'est la ligne de réflexion. Oui, la péricarde pariètre. Et tout ce qui est jaune, c'est quoi ? Cavité péricardique. Et les artères coronaires, où est-ce que je dis ? Sous le péricarde viscéral. Donc, c'est l'espace numéro 1. D'accord ? Donc, artères coronaires et tronc d'artères pulmonaires sont contenues dans une gang commune de péricarde viscéral. Donc, c'est dans l'espace numéro 1. Mais je suis là où est l'espace numéro 2. Je m'allais à l'espace numéro 2. Dans la cavité péricardique. C'est-à-dire, en coupant le sac, qu'est-ce qu'on va observer ici, tout bêtement ? Bien que, je tire votre attention, c'est que le schéma est, quelque part, fait une faute flagrante. La faute flagrante est la suivante. C'est que la veine cave supérieure, ici, il la fait sortir totalement du sac, ce qui est faux. Par exemple, la veine cave supérieure est en partie « entra péricardique ». Fait à une partie « entra » et une partie « extra ou la supra » « péricardique ». Donc, c'est la faute majeure de ce schéma. Alors, en arrière de la cavité péricarde, dans la cavité péricarde, en ouvrant le sac, je vais remarquer que j'ai la possibilité de faire accéder mon index derrière l'artère pulmonaire et le faire passer dans un espace derrière la horte aussi pour sortir le bout de mon index entre la horte et la veine cave supérieure. Cet espace s'appelle le sinus transverse du péricard ou le sinus de Théry. Donc, dans la cavité péricardique, dans l'espace numéro 2, la horte, le segment 1 de la horte, elle est en rapport en arrière avec le sinus transverse de Théry ou le sinus transverse du péricarde. C'est, vous voyez ici, mon doigt en pointillé. D'accord ? Elle est en arrière, elle est en arrière, le segment 1, on entra dans la cavité péricarde. Vous voyez sur cette vue postérieure, alors je vous oriente un peu. Là, c'est la veine cave supérieure, veine cave inférieure, oreille droite, les quatre veines pulmonaires, oreille gauche, artère pulmonaire, aorte. Regardez ici comment la horte et l'artère pulmonaire sont contenues dans la même gang. Je vais prendre l'espace numéro 1. Vous voyez le trajet de mon doigt. Je passe mon doigt derrière l'artère pulmonaire, derrière le segment 1 de la horte et je le ressors entre la horte et la veine cave supérieure. Ça, c'est un rapport postériel du segment 1 de la horte, c'est ce qu'on appelle le sinus transversif. Qu'est-ce qu'il y a à droite du segment 1 maintenant ? Au moins, je ne sais pas si c'est quoi. L'orégule droite. Oui. L'orégule de loi, de sinus de T. Et ? La veine cave supérieure. Ça, ce sont les rapports à droite. À droite, regardez, 24, auricule, et auricule droite de sinus de T. Ça, c'est là. Ça, ce sont les rapports à droite du segment. Qu'est-ce qu'il y a à gauche maintenant ? Alors, à gauche, est-ce que je peux citer l'artère pulmonaire ? Non ? Allez, je m'attends un peu d'espace. Numéro 1. Je suis là où il y a de quali. L'orifice gauche de sinus de T. Et l'orifice gauche, c'est un rapport à distance parce qu'il est séparé totalement par l'artère pulmonaire. D'ailleurs, on le voit sur ce schéma. Et là, il y a l'espace de l'orifice gauche. Il y a quasi. L'orifice gauche, c'est un rapport lointain et l'orifice gauche de sinus de T. D'accord ? C'est bon ? Alors, je résume les rapports dans la cavité péricardique. Alors, dans l'espace numéro 1, c'est artère coronaire et 30 d'artère pulmonaire. Dans l'espace numéro 2, dans la cavité péricardique, en arrière, je passe mon index. Donc, c'est le sinus transverse. C'est compris ici. À droite, c'est orifice droit, le bout de mon index, orifice droit de sinus de T. et 24 supérieur. Et à gauche, j'ai juste uniquement l'orifice gauche de sinus de T. et l'orifice gauche est un rapport à distance. Maintenant, on va voir les rapports extra-péricardiques. Et qui dit rapport extra-péricardique dit des éléments à l'extérieur du sac péricardique. Non, ce n'est pas des éléments du cœur. Alors, en extra-péricardique, en avant, le segment A est très antérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en avant ? Le sternum. Et derrière le sternum, qu'est-ce que vous avez ? Le thymus. Et le bord antérieur du poumon, parce que là, on a écarté les poumons par des épingles. Normalement, on trouve sur les poumons. Donc, ça cache le segment A en partie. Donc, le segment A est rétro-serneur. Donc, il est en rapport avec le sternum, le thymus, et le bord antérieur du poumon avec la doule. Et derrière, en avant, on est extra-péricardique. D'ailleurs, vous voyez ici, même le cœur est caché par le bord antérieur des poumons et par le sternum. Et derrière, en avant. En arrière, maintenant. Pour comprendre les rapports postérieurs, on a coupé le segment A en partie. Pour découvrir ce qu'il y a en arrière. Alors, en arrière, il y a d'abord une artère que je remets en place ici. C'est quoi cette artère ? L'artère pulmonaire à droite. Allège, le segment A est en rapport en arrière avec l'artère pulmonaire droite. Allège. Parce qu'en fait, à sa naissance, le segment A de l'artère est oblique en haut, en avant et à ? Sur la droite. On va dire, nous, il oblique en arrière la gauche. Donc, le segment A il a une artère à la tête pulmonaire. Vous voyez la tête pulmonaire droite et la tête pulmonaire gauche. Le segment A monte en avant de la tête pulmonaire droite et par la suite, il enjombre de la tête pulmonaire gauche. Le segment A Donc, le segment A passe en avant de la tête pulmonaire droite ou par la suite, il enjombre le segment 2, enjombre la tête pulmonaire gauche. gauche, vous avez compris. Donc, en arrière du segment A vous allez avoir l'artère pulmonaire droite. J'enlève l'artère pulmonaire droite et qu'est-ce que je trouve ici ? La bifurcation trachéale. C'est ce qu'on appelle la carène avec quelques ganglions lymphatiques qu'on appelle les lymphatiques carinaires. On a les lymphatiques trachéobranchiques intérieures. C'est la même chose au-dessous de la trachée. Trachéobranchique intérieure. D'accord ? Voilà. Et là, en arrière. à droite. Qu'est-ce qu'on a comme rapport du segment 1 à droite ? En extra-péricardique, la 24e supérieure. Mais je crois qu'on a fait une partie intra et une partie supra où l'angle était à 7 cm. Qui est le segment 1 à droite ? Donc, il est en même temps un rapport intra-péricardique ou le fou un rapport extra-péricardique. Donc, à droite, on va trouver la 24e supérieure avec son copain. le nerf phrénique c'est le copain de la 24e. Dis-moi, maman. Donc, il dit 24e, dit le nerf phrénique à l'émine. D'accord ? Donc, à droite, on va trouver la 24e supérieure accompagnée par le nerf phrénique droit lui-même accompagné par quelques vaisseaux inconstants qu'on appelle les vaisseaux prévues supérieures qui sont des vaisseaux inconstants. À gauche, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? À gauche, on va trouver juste ici, là, le plexus cardiaque et les ganglions cardiaques de viscérale. Ce sont des ganglions posés en dehors du pédital de viscérale. Mais tu as fait le ballon. Tu as fait le ballon. Ces ganglions sont en 3D, évidemment, mais ils sont posés ici, les ganglions. Ils ne sont pas non plus là. Ils sont là. D'accord ? Donc, à gauche, on va trouver les ganglions cardiaques de viscérale et le plexus cardiaque. La bifurcation, en chaud, fait un peu de liquide. La bifurcation du tronc de l'artère pulmonaire, on a déjà vu le schéma, deux schémas. La bifurcation est en partie intra-péricale. D'accord ? Et d'ailleurs, ce qui est important pour la bifurcation, on va le voir avec le segment 2, plutôt. Le segment 2, c'est lui qui enjombre le pédicule pulmonaire gauche et qui est lié soit à la bifurcation soit à l'artère pulmonaire gauche par le ligament arterne. Donc, la bifurcation, on a déjà vu le segment 1. D'accord ? Il ne faut pas parler de la bifurcation entre segments. Le segment 1, il passe, il est engainé avec une gaine commune avec le tronc de l'artère pulmonaire et qu'il passe en avant de l'artère pulmonaire droite. C'est tout. La bifurcation, c'est pour le segment 2. Ça fait une bifurcation entre le four. Le segment 1, ça a l'artère. D'accord ? Donc, le rapport, ça va être de la bifurcation avec le segment 2. Voilà. Donc, à droite, on a le ventre supérieur avec le nerf phrymique. À gauche, on a le ganglion cardiaque de l'isper. Comment on a le rapport dans le segment 1 ? Alors, le segment 1, il est dans une bouteille. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'espace numéro 1, 2, 3. Dans l'espace numéro 1, dans les deux gorges de la bouteille, c'est l'artère pulmonaire et la horte. Donc, on va trouver comme rapport sous le feuillet viscérale l'artère pulmonaire et les deux artères coronées. Dans la cavité péricardique, maintenant. En arrière, je peux passer mon index. Donc, c'est le sinus transverse de Théry, du péricardique. Le voici. À droite, la faute du schéma, 20 cap supérieurs, auricules et le bout de mon doigt. 20 cap supérieurs, auricules et le bout de mon doigt. À gauche, je ne peux pas parler du tronc de l'artère pulmonaire, c'est dans l'espace numéro 1, donc il me reste l'auricule gauche du sinus de Théry et l'auricule gauche. C'est un rapport à distance. En extrapéricardique, en avant, il est électrosternal, donc c'est sternal, chibus, ébore antérieure des poumons. En arrière, c'est il enjambe l'artère pulmonaire. Mais il enjambe, il passe en avant. L'artère pulmonaire droite parce qu'il oblique en haut, en avant et à droite. Et il est en rapport également avec la carène, il est de la pratique très peu branchique impérieure. Ça, c'est en arrière. À droite, c'est la 20 cap supérieure extrapéricardique et le nerf phrénique accompagné par ses vaisseaux. Et à gauche, c'est le gorglion cardiaque ou le philouiste. C'est en un cas qu'il y a des cadis. Non. On ne parle pas de rapport entre l'artère pulmonaire. Là. Juste l'artère pulmonaire ou vous avez l'artère pulmonaire. Il est de l'artère pulmonaire. Il est de l'artère pulmonaire. Il se passe un, deux, trois. Deux. Je suis. On ne parle pas de rapport sur l'artère pulmonaire. Il est de l'artère pulmonaire. Parce qu'en avant, il y a des imarmiens. Le philicard s'adoce. Il s'adoce sur le segment 1. Le segment 1, c'est-à-dire par des moments de l'artère pulmonaire. Les oreilles sont toujours derrière les ventricules et les artères. Jamais. Jamais. Le philicard est comme ça. Les oreilles derrière, c'est l'étage le plus postérieur où basent les artères où basent les ventricules. Où les ventricules locaux. Donc, il reste l'artère par la vie. Il faut qu'il y ait le pédical et que ça calme. A son origine, le segment 1 de l'artère est situé. Il dit à son origine, c'est-à-dire c'est l'orifice. En l'arrière et à droite du tronc de l'artère pulmonaire. Oui. En avant et à droite du tronc de l'artère pulmonaire. Non. En avant et à gauche. Non. À droite de la vente cap supérieure. À gauche. À gauche de la vente cap supérieure. Oui. À autre. L'orce ascendante répond. Dans l'absolu. Je l'appelle l'espace la 1, la 2 et la 3. L'orce ascendante répond. Au sinus transverse en arrière. Oui. À l'auricule gauche en avant. À gauche ou c'est à distance. À la vente cap supérieure à droite. Oui. À l'atérium droit en avant. À droite. À droite. À l'artère pulmonaire gauche en arrière. À l'arrière, c'est l'artère pulmonaire à droite. La portion ascendante de la crosse de la horde mesure 6 à 7 cm de long. Oui. constitue avec le tronc pulmonaire et le pédicule artériel du cœur. Oui. Décrit une courbe à concavité droite. Gauche. Présente à son origine une dilatation appelée le grand sinus. Le grand sinus. Le sinus de Vansalba. À son origine, le grand sinus, c'est union, segment 1, segment 2. Se termine en regard de la première articulation chondrosternale droite. A. B. La portion ascendante de la crosse constitue à elle seule le pédicule artériel du cœur. Non. Et t'oblique en haut et à gauche. En haut et à droite. La preuve qu'elle passe sur la bord de l'artère pulmonaire droite. Et située dans le médicule antérieur. Oui. Se projette sur la paroi antérieure à gauche du sternum. Derrière le sternum. Point. Derrière le sternum. Elle donne les deux artères coronaires. Oui. C. Par l'intermédiaire du péricard de serreux. Je me rappelle que c'est qui coule par l'intermédiaire du péricard de serreux. Ah, on a deux ou on a trois. Qui dit un? Qui dit deux? Qui dit trois? Non, il y a déjà un viscérale. C'est l'espace trois. Qui coule par l'intermédiaire du péricard de serreux. Le péricard de serreux, c'est la source viscérale plus par l'état. Donc par l'intermédiaire de tout le sac, ça veut dire le trois. Donc, il y a un viscérale des rapports extra-péricardiques. Alors, la portion ascendante répond à gauche. Nous avons les rapports à gauche. À l'orifice gauche du sinus transverse. Manon? L'orifice gauche du sinus transverse qu'on espace deux. À la bifurcation du tronc pulmonaire. Oui. À la bifurcation du tronc pulmonaire, c'est l'enjambement. Au gonglion cardiaque. Oui. Au plexus cardiaque du whisper. Oui. À la blèbre gauche. Oui. À la blèbre et le poumon. Les deux poumons contrent comme les deux poumons qui cachent. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du péricard de la serreur, tout ce qui est taille, l'ortère pulmonaire, l'orifice, l'orifice, l'oréate, l'orécul, 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 il y a un gonglion cardiaque, l'isberg ou le plexus cardiaque. Il y a un peu la blèbre. Comment? Il y a un l'ostérone ou l'amylatine. En avant. C'est-à-dire.